Tu es parti des chutes, tu n'y as garras, tu t'as du rond aux esquimaux, chapeau chant jusque chez les maillards. Sans oublier d'aller voir les pomeaux, tu l'auras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'énergie s'envole noire, qui te guidera sur ton chemin. Porcahontes, princesse des Indiens, et tous les miennes, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles, que tu y puiseras ton courage, traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul éclat de ton nom rayon en restera. Dans le ciel, l'énergie s'envole au loin, te guidera sur ton chemin. Orcahontes, princesse des Indiens, tous les lumières, tous seront témoins. La nuit, toi, les bruits sont comme la musique, le jour d'avant souffre et le voyage danse, te salant pour toi une aide magique. Et ton cadeau marquera la cadence, ta chance qui sera notre gloire, et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Plume sincère, attache bien les ballons. En souvenir de notre passage, elle soit un célèbre sculpteur de la tribu Aïda qui voyage avec moi vous offre ce totem. Voilà, elle soit. Il a voulu que ce totem soit pour vous un symbole de notre amitié et de notre confiance envers le Grand Esprit. Ce totem est admirable. Il est dédié à toutes nos tribus comme vient de le dire Pocahontas. Grand chef, voici le panier demandé. J'espère que ce cadeau vous plaira et qu'il vous aidera durant votre voyage. Il contient 300 sortes de plantes qui aident à guérir toutes les maladies. Sauf les maladies que nous envoie le Grand Esprit. Ce panier est pour nous un cadeau très précieux. Nous vous remercions, grand chef. Au nom de notre groupe, je vous exprime notre vive reconnaissance. Il faut partir sans retard. Le temps est incertain. Derrière ces montagnes se prépare une tempête qui pourrait vous assaillir en chemin. Nous avons annoncé votre arrivée aux tribus des Sioux. Je vous souhaite de faire bonne route sous la protection du Grand Esprit. Merci, Pocahontas. Il neige tellement que tu as du mal à voler à travers ces flocons. Viens te poser sur mon épaule. C'est le signal du danger. On ne peut pas continuer. Il faut qu'on trouve un abri. Je n'en vois pas. Regardez, les animaux sacrés nous indiquent la direction. Ils nous ont trouvé une grotte pour nous abriter. Dépêchons-nous. Si la neige continue de tomber aussi de rue, nous allons être bloqués ici pour un certain temps. Espérons que la neige cessera de tomber quand le jour se lèvera. Que le Grand Esprit t'entende et ordonne aux éléments de se calmer. Il fait beau. Aïe. Ne vous moquez pas de moi. Attends voir. Allons en route. Profitons du beau temps. Sommes-nous encore loin du passage dans les montagnes rocheuses? Je crois que nous allons l'atteindre dès demain matin. Nous devrions arriver dans une dizaine de jours sur le lieu du rassemblement. et nous devrions arriver. Allez. Allez. Kiel, tu n'as rien. Tu n'es pas blessé? On voit que tu n'es pas encore habitué à monter à cheval. C'est une torture pour nous, les Esquimaux. Tu t'habitueras. L'aigle nous annonce une autre tempête mais pourtant il fait beau. L'aigle nous a dit de trouver un abri. Avec une tempête de neige par jour, on finira par arriver en retard au rassemblement. Avec nos chevaux, nous réussirons à rattraper le temps perdu. Oui, mais dans les tempêtes de neige, les chevaux ne servent à rien. Ce qui ne sert à rien, c'est de vous faire du souci et d'être pessimiste. Mok a raison. Nous voyageons pour propager la parole du grand esprit qui nous aidera. Vous n'avez pas envie que je vous raconte une histoire pour vous distraire un peu? Bonne idée, Hibourouge. Vas-y, nous t'écoutons. C'est une histoire que j'ai entendue racontée par un sioux de la tribu Lakota. À cette époque-là, je voyageais dans les grandes plaines. J'étais venu pour participer à la grande chasse aux bisons. Bon, écoutez-moi. Hibourouge, pour t'honorer, nous t'écouterons sous notre forme humaine. Merci, je suis très flatté. Il y a très longtemps, tellement longtemps que personne ne peut dire quand cela s'est passé, les sept feux sacrés du Conseil des Trébus appartenant à la nation Dakota dressèrent leur tipi sur une vaste plaine. Le soleil était brûlant et il faisait très chaud. La nourriture se faisait rare. Les provisions s'épuisaient et il n'y avait pas de gibier dans toute la région. Les chasseurs revenaient sans le moindre butin. Parmi les tribus qui se trouvaient réunies se tenaient les Itazipchos et les Sansarcs qui campaient sous l'enseigne de leur chef, Cornevide. Un jour, le chef désigna deux jeunes hommes pour partir à la chasse aux gibiers. Ils cherchèrent, cherchèrent, mais toujours sans succès. En voyant la colline qui se dressait devant eux, ils décidèrent de grimper jusqu'au sommet pour observer le territoire de plus haut. Et c'est alors qu'ils aperçurent, venant de très loin, une forme indistincte qui semblait flotter au-dessus du sol. Ils comprirent soudain qu'il s'agissait d'une wakan, une incarnation sacrée. Quand elle s'approcha, ils découvrirent que c'était une femme très belle avec des cheveux noirs dénouis sur les épaules à l'exception d'une tresse sur le côté gauche nouée par une fourrure de bison. Ses yeux brillaient et on devinait qu'un grand pouvoir la soutenait. Elle portait un vêtement blanc en peau de dain et elle tenait dans les mains un paquet et un éventail de feuilles de sauge. Les deux jeunes gens l'observaient bouche bée et ils étaient intimidés car ils comprirent qu'il s'agissait de Petsanui, la femme bison blanc. Je vous apporte un message de la part du peuple des bisons. Retournez au campement et dites à vos amis de se préparer pour mon arrivée. Dites au chef de dresser la tente sacrée avec 24 poteaux pour la cérémonie de la magie. Nous venons de rencontrer Petsanui, grand chef. Elle nous demande de préparer la tente de la magie. Allez prévenir tout le village. À vos ordres, grand chef. Écoutez tous, une incarnation sacrée va visiter notre village. Tenez-vous prêts et dressez la tente aux 24 mâts. Soyez tous prêts pour l'accueillir. Quatre nuits s'écoulèrent ainsi et à la fin de la quatrième nuit, ils virent la femme bison blanc qui s'avançait. Sois la bienvenue parmi nous, Petsanui. Nous t'attendions. Et la Wakan fit le tour de l'intérieur de la tente dans le sens de la projection du soleil. Soeur Wakan, nous sommes heureux que tu sois venu pour nous instruire. Alors, la femme bison a demandé qu'on dresse un hôtel de terre rouge, un Awanka Wakan et qu'on y place un crâne de bison avec un trépied pour pouvoir y déposer les objets sacrés qu'elle avait apportés. Elle ouvrit son paquet et découvrit un long calumet, le Shanunpa. Elle le souleva très haut pour le montrer à tous puis, tenant le tuyau de la main droite, elle bourra le fourneau de la main gauche avec du Shan Shasha, tabac d'écorce de saule et elle ajouta un peu de crotte séchée de bison et l'alluma. Ainsi faisons-nous depuis toujours car la fumée qui sort du fourneau représente la respiration du grand esprit. Avec ce calumet sacré, vous foulerez avec certitude et courage la terre de vos ancêtres. Vous pointerez votre calumet vers le ciel et votre corps sera le relais vivant entre les mystères célestes et les réalités de la terre. Wang Katanka vous sourit parce que nous sommes maintenant une grande unité. La terre, les hommes, les animaux, les arbres, léprès. Quant aux femmes, leur travail est aussi très important et le calumet est le signe que les hommes et les femmes s'uniront dans le cercle d'amour. Les hommes creuseront le fourneau, les femmes le décoreront et s'uniront par le mariage. Ensuite, la femme bison leur donna le maïs, le pemmican, les raves. Elle leur apprit comment faire du feu et comment cuire la nourriture en remplissant d'eau une pence du bison et en faisant tomber dedans une pierre brûlante. Puis, elle s'adressa encore une fois à tous les assistants pour une dernière recommandation. Ce calumet est vivant. C'est une créature rouge. C'est à travers elle que vous ferez toutes vos cérémonies et que vous pourrez parler avec Wankatanka, le grand esprit mystérieux. Vous savez que ce calumet est sacré. Les quatre cycles de la création sont en moi et je viendrai vous voir à chaque nouveau cycle. Je crois que maintenant nous sommes à la fin d'un cycle. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la femme bison est revenue. Et après, qu'est-ce qui est arrivé ? Au revoir ! 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 La femme bison s'éloigna et soudain, elle se transforma en un bison noir. Et presque aussitôt, en un bison marron. Et ensuite, en bison rouge. Et enfin, elle se transforma en bison blanc femelle qui est un être sacré. À peine eut-elle disparu qu'un grand troupeau de bisons s'élança vers Cornevide et sa tribu. Et c'est ainsi qu'à partir de ce jour-là, les bisons furent la providence de nombreuses tribus fournissant nourriture, vêtements, ustensiles. Et c'est ainsi que grâce aux bisons, leur vie est confortable. C'est une très belle histoire, Ribou Rouge. Tu l'as vraiment très bien raconté. Alors, demain, on sera au pays des bisons. Le voyage sera long. Vous devriez vous reposer. Oui, tu as raison. Et dans ce pays des bisons, quelles sont les tribus qui y vivent ? Eh bien, c'est là que vivent toutes les tribus sioux. Oui, bien sûr. Et surtout, j'espère que toutes les tribus sioux nous réserveront un bon accueil. Si vous n'aimez pas la neige, tant pis pour vous. – Sous-titrage – Sous-titrage Où allez-vous mes amis ? Nous partons pour la chasse Attendez une seconde, est-ce que nous pouvons vous accompagner ? Mais oui, nous savons que tu es un bon chasseur Nous devons tous y aller et Plume Sincère vient avec nous Mais où sont passés Pocahontas et les autres ? Pocahontas et Opio sont sous le tipi et font la prière Les autres préparent des arcs et des flèches J'espère qu'on aura tous au moins un lapin C'est Appalooza, qu'est-ce qu'il y a ? Le cheval de Pocahontas, mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Oui, c'est curieux qu'il soit venu jusqu'ici Il a dû arriver quelque chose à Pocahontas Venez, allons voir Allons-y Les tipi ont été engloutis par la neige Par ici, venez vite m'aider Pocahontas Oh, non ! Pocahontas Qu'est-ce que tu as ? Tu te sens mieux à présent ? Elle a repris connaissance grâce aux herbes médicinales Oui, en effet Mais cette avalanche, comment s'est-elle déclenchée ? J'ai l'impression que c'est l'esprit du mal qui nous poursuit Et pourquoi les animaux sacrés ne nous ont pas avertis ? Nous n'avons pas pu intervenir parce que quelqu'un a dressé une barrière entre vous et nous Nous avions perdu le contact, nous ne pouvions plus deviner vos pensées Soyez très attentifs Ces ennemis sont puissants et bientôt ils vous attaqueront à nouveau Sous-titrage ST' 501 Où sommes-nous ? Des trappeurs anglais sont déjà venus jusqu'ici Et ils ont surnommé cet endroit Little Big Horn Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce que tu as ? Laisse-moi seule quelques instants Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu veux rester ici ? Toute seule ? Mais c'est très dangereux Méfie-toi Pocahontas, tu sais bien que notre ennemi mystérieux attend une occasion Ne vous inquiétez pas pour moi, je sais que je dois obéir à la voix mystérieuse qui m'appelle Pocahontas, ne pars pas ! Restez là les amis, ne me suivez pas, la voix mystérieuse m'a dit de venir seule Bon complexe ! Non plus, verguette ! uto sur la voix mystérieuse d' bağ ideale Sous-titrage ST' 501 Pour combattre et pour mourir Ce lieu deviendra un endroit historique La plus grande victoire de notre peuple contre les envahisseurs Mais ce sera une victoire inutile et stupide Qui n'entraînera que des malheurs C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça alors ! Ils ont disparu ! C'est incroyable ! J'y comprends rien ! Pour disparaître comme ça, ce sont des esprits malins En tout cas, nous avons affaire à des ennemis puissants Oui, ils sont beaucoup plus puissants que vous ne pouvez le croire Comment ça ? Tu les connais, toi ? Tu les as déjà rencontrés ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !